Salut les investisseurs malins ! Aujourd'hui, je fais une petite review comme d'habitude d'une plateforme de crowd equity avec quelques start-up en levée de fonds et je vais les analyser comme ça à la volée. Alors, c'est aujourd'hui une plateforme qui s'appelle Holders, c'est probablement une des plateformes françaises les moins connues et c'est pas pour autant que ce qu'ils proposent n'est pas bien du tout, bien au contraire. Par ailleurs il se trouve que je les connais, donc si les gars chez Holders vous tombez sur cette vidéo, coucou ! Et c'est des gens extrêmement sympathiques et compétents. Alors, ça va être une vidéo relativement rapide puisqu'ils n'ont en ce moment que trois start-up en levée de fonds. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça qu'ils sont un peu moins connus, c'est qu'ils font un petit peu moins de volume. Encore une fois, ça ne préjuge pas du tout de la qualité. Donc je suis sur le site Holders, je vais ici dans « Investir ». Donc tu vois que déjà là, le quatrième, il y a écrit « Financer » et tous ceux-là ils sont financés. Donc je vais m'intéresser aux trois ici au-dessus qui sont donc en levée de fonds. Donc on a Veinsound, NuVap et Millcantine. Je commence tout de suite par Veinsound. Alors ça va être assez rapide puisque moi je n'investis pas du tout dans la Medtech. C'est une valorisation à 3 millions et alors j'ai eu la chance de les rencontrer. C'est une technologie qui permet de traiter les varices par ultrasons. Donc c'est assez sympa et c'est assez intéressant ce qu'ils font. Ils sont les premiers à faire ça dans le monde. Les résultats sont assez impressionnants, enfin apparemment les résultats fonctionnent vraiment. Aujourd'hui, ils en sont à des tests, je crois, sur les animaux. Il y a encore, bon là, il y a des images assez dégueu, c'est normal. Mais le traitement des varices, ça atteint je sais pas combien de monde, vachement, vachement de monde. Et il y a un vrai potentiel. Mais bien sûr, c'est pour ça que moi je n'investis pas dans la Medtech. C'est qu'il y a encore des années et des années de recherches, de tests sur des animaux, sur des machins pour finalement arriver sur des tests sur des êtres humains, pour finalement arriver au bout du truc. Donc c'est relativement complexe. Et d'ailleurs, je crois qu'eux, il me semble quand je les ai vus qu'ils disaient que c'était relativement rapide pour de la Medtech et qu'ils seraient prêts en 2020 ou 2021. Ce qui par rapport à d'habitude est déjà hyper tôt. Mais évidemment, moi, ce n'est pas un horizon qui m'intéresse. Donc c'est un projet intéressant mais qui n'est pas du tout dans mes critères. Donc je vais le laisser de côté, mais ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. J'enchaîne avec le deuxième qui est NuVap. Alors, chargement, NuVap, English version after the French version. The first IoT solution for continuous monitoring of twenty-six. Ah oui, donc c'est un NuVap, c'est également des gens que j'ai rencontrés qui est un device qui permet de mesurer 26 critères de pollution de l'air en intérieur. Donc je vais te mettre la vidéo pour que tu vois à quoi ça ressemble. C'est un projet mené par des Italiens. Donc là, on te montre des belles, voilà, ça sert à ça. Et ça contrôle 26 trucs, donc le champ électromagnétique, le gaz radon, le gaz ionique, le VOC, le méthane, le Wi-Fi, l'air qualité, le dust and smoke, donc la poussière, la pollution sonore, la qualité de l'eau, la température, l'humidité, le formaldehyde que je ne connais pas et le carbone-dioxide. Ça contrôle tout ça avec un petit device. Donc à nouveau un projet très très intéressant. Si ma mémoire est bonne, eux, ils ne vendent pas en B2C, ils vendent qu'en B2B. Donc ils ne veulent pas faire un site grand public, mais ils veulent le vendre à des distributeurs. Évidemment, ça ne correspond pas, moi, à mon critère d'effet d'échelle, puisque s'ils veulent vendre 100 fois plus de prototypes, eh bien il leur faudra produire 100 fois plus d'objets dans une usine et donc ça fera augmenter les coûts quasiment symétriquement. Et donc moi, c'est bien sûr des projets dans lesquels j'investis pas quand il n'y a pas d'effet d'échelle. Une valo à 4 millions, donc qui n'est pas trop mal parce qu'ils ont déjà vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé. Voilà, Marco Magna Rosa, c'est le CEO. Ils ont vraiment pas mal avancé sur le projet qui est déjà en production, etc. Voilà, c'est Marco que j'ai eu la chance de rencontrer, les autres je ne les connais pas. Ils ont une appli smartphone, le truc est déjà en production, etc., etc. Ils avaient levé 2 millions en 2015. Donc tu vois, la valo n'a pas dû trop, trop augmenter depuis, ce qui est plutôt sympa. Et un prévisionnel, tu vois, de… Ah oui, donc ils veulent faire un peu de B2C à hauteur de 1 million, mais à 9 millions en B2B en 2020 et du B2B B2C indirectement, évidemment. Donc un projet très intéressant si tu t'intéresses aux objets connectés, si tu t'intéresses à la pollution de l'air. Alors, on n'est pas trop fan de ça en France, enfin ce n'est pas quelque chose qu'on regarde trop, mais moi par exemple en Chine, je voyais vraiment tout le monde, chez tous les gens, il y avait des devices pour, des capteurs pour mesurer la pollution, parce que bien sûr c'est extrêmement présent. Alors bien sûr c'est plus présent en Chine, mais donc ils sont très sensibles à ça et nous en France on ne l'est pas encore, mais pourtant, ne serait-ce qu'à Paris, il y a de la pollution de l'air et petit à petit on y vient parce que c'est malheureusement responsable quand même de pas mal de problèmes, de maladies, etc., etc., d'insuffisance respiratoire, d'asthme et de je ne sais quoi. Donc on y vient petit à petit et on s'éduque de plus en plus. Et donc Nuvap est très bien placé pour une explosion, si le marché français et européen de ce genre de device prend, notamment parce que c'est un des devices les plus complets et donc c'est extrêmement intéressant. Encore une fois, il ne respecte pas mon critère de scalabilité donc il ne m'intéresse pas pour l'investissement. Et je vais terminer avec Mille Cantines que j'ai également eu la chance de rencontrer. Alors Mille Cantines c'est assez génial comme projet, le numérique au service de l'anti-gaspillage dans la restauration collective. On va suivre un petit peu tous mes critères, on va essayer d'aller voir d'abord l'équipe. Alors il y a un groupe de discussion sur Slack, ah c'est malin ! Bravo Hulders, vous voyez c'est les seuls à faire ça et c'est pas con. J'espère que les autres plateformes ne vont pas trop s'en inspirer. Alors le fondateur de Mille Cantines c'est Denis Olivier, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est extrêmement sympathique évidemment, ça ne peut pas faire de mal, mais qui est surtout expérimenté puisqu'il dirige depuis 22 ans une société qui s'appelle Revilo qui est un producteur et distributeur de porte d'intérieur et de poignée de porte, donc juste rien à voir, mais why not. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui sait monter des boîtes, il est également directeur général depuis 2015 de Jeanne Delis, créateur de meubles de salle de bain. Donc il est vraiment dans le mobilier, dans l'aménagement d'intérieur et dans les objets physiques dans lesquels je n'aurais pas forcément investi. Mais Mille Cantines, donc rien à voir. Il s'agit d'un… oh la belle photo ! Il s'agit d'un site internet qui, enfin il s'agit d'un produit, alors on va aller sur leur site, qui permet aux entreprises de réduire le gaspillage dans la restauration collective. Donc concrètement, eh bien ça permet aux salariés qui ont la cantine de l'entreprise d'aller réserver sur la plateforme la veille au soir ce qu'ils vont manger, ce qui permet à l'entreprise de savoir en avance quelle quantité prédire. Là voilà, lui il voulait du poulet, il n'y plus, il est triste. Mais s'il avait réservé sur Mille Cantines la veille, eh bien il lui resterait du poulet et l'entreprise de restauration collective n'aurait pas par exemple préparé trop de poissons au hasard et donc ils auraient réduit leur gaspillage. Donc c'est ça ce que fait l'appli. C'est assez sympa, c'est pas cher, ils proposent, voilà tu dis que je suis allergique au gluten et au machin, ils proposent ça pour 1€ par salarié par repas salarié par jour, donc un pricing assez bas, assez intéressant. Et voilà, ça permet de rien mettre à la poubelle. Alors en fait, ça permet de rien mettre à la poubelle seulement si tous les salariés l'utilisent. Or on sait bien sûr que tous les salariés ne vont pas l'utiliser, mais même si une partie des salariés l'utilisent, c'est intéressant et évidemment c'est un, moi ce que j'adore, c'est vraiment j'adore les startups qui sont comme ça, c'est un produit qui se paye lui-même. C'est-à-dire que ça coûte 1€ par utilisateur et par jour, mais en fait c'est moins cher que ce que l'entreprise aujourd'hui de restauration perd en gâchis de jeter la nourriture. Donc il paye 1000 cantines, mais derrière, eh bien il récupère largement son argent sur le gâchis qu'il fait, qu'il évite de faire. Donc c'est hyper intéressant. Ils ont déjà aujourd'hui des utilisateurs, beaucoup, alors tu vois, tu te dis « ouais, investir », ils te redirigent là-dessus directement, tu vois, depuis leur site web, ce qui est très malin. Ils ont collecté apparemment 150 000 dollars ou 300 000 euros sur les 800 000 seulement, mais c'est quand même hyper 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 intéressant et ils ont déjà des clients, quand je les ai rencontrés, c'était déjà il y a un petit moment, ils étaient en discussion avec la police ou la gendarmerie nationale, mais ils ont des clients, alors ils s'intéressent aussi aux écoles, j'aimerais bien retrouver aussi parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je les ai déjà rencontrés. Voilà, ils sont en partenariat avec des régions, des métropoles et des machins, ils ont eu pas mal de récompenses, des Viva Technologies ont eu une récompense, ils ont eu un zéro gaspillage, les mille qui font l'économie française de la French Tech, etc. Et voilà, bon apparemment les clients c'est ça, donc c'est le département Loire-Saint-Etienne, c'est plus des, ah voilà, gendarmerie nationale, il me semblait bien, ils ont la gendarmerie nationale, donc ils ne sont pas déployés bien sûr partout, mais petit à petit ça va venir. Donc déjà des clients, déjà un site internet qui fonctionne avec un accès utilisateur et un accès cuisine, bon alors bien sûr il va falloir avoir une taxe, se connecter en tant qu'utilisateur, inscription, je peux m'inscrire, boum boum boum. On va voir ce que je peux faire, j'ai pas de code d'invitation, boum, non il faut un code d'invitation. Ok, donc tant pis, mais le site existe, c'est intéressant. Donc ça, l'équipe est bien, le produit est bien, c'est 100% scalable, donc tout va bien. Il y a évidemment, tu l'as peut-être vu, un énorme, énorme point noir, et c'est ce que je lui ai dit à Olivier, à Denis pardon, quand je l'ai rencontré, c'est la valorisation, 10 millions d'euros de valo, ce qui est bien sûr pour moi beaucoup, beaucoup, beaucoup trop élevé pour une boîte qui est finalement si early stage. Ce que m'a répondu Denis, et il a tout à fait raison, il m'a dit écoute, avec cette valorisation-là, on arrive à trouver des investisseurs, donc on ne va pas se priver, on ne va pas la baisser. Très bien, tant mieux pour lui, s'il arrive à trouver des investisseurs à cette valo, eh bien je lui souhaite beaucoup de succès. Comme d'habitude, n'oublie pas, un critère d'un investisseur malin, c'est une super boîte dans laquelle tu peux investir, mais une mauvaise valo, ça ne fait pas un bon investissement. Un bon investissement, c'est une super boîte à une super valo, parce que si tu investis dans une valo à mille cantines à 10 millions, et que la boîte explose et qu'elle se fait racheter 8 millions, eh bien tu auras littéralement perdu de l'argent, et évidemment nous on investit pour gagner de l'argent. Voilà pour les trois startups enlevées de fonds sur Holders, encore une fois une plateforme que je t'invite à aller voir, sur laquelle je t'invite à aller faire un tour parce qu'elle est sympathique, et il y a quand même des projets sympas, il y en a eu d'autres au préalable que j'avais trouvés intéressants. Ça, c'est les trois projets enlevés du moment. Comme tu l'as sûrement compris, je n'en ai pas qui me convainc pour le moment, mais évidemment comme d'habitude c'est une plateforme sur laquelle je continue de veiller, et évidemment si jamais je décide à un moment d'investir dans une startup de Holders, eh bien je préviendrai les membres de mon club privé Leonis avec lequel on investit dans les startups innovantes que je détecte. Si tu souhaites rejoindre le club privé, eh bien tu trouveras l'info en dessous dans la description, et tu peux te rendre sur leonis.vc pour plus d'informations. C'est tout pour cette vidéo, si t'es arrivé jusqu'ici, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me mettre un like, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube Leonis. Et comme je te le disais à l'instant, si tu veux savoir dans quelle startup j'investis mon propre argent, et les startups que je détecte, qui ne sont pas que des startups sur les plateformes, également des startups que tu ne trouveras pas sur Internet, qui moi me contactent en direct, il y en a beaucoup, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Leonis, il y a le lien dans la description. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, tu peux regarder la vidéo suivante au-dessus de ma tête. Ciao !